bonjour donc on va se retrouver pour une petite story time une petite histoire voilà qui m'est arrivée et pourquoi je la fais parce que je vois qu'il ya beaucoup de filles qui se font arnaquer au niveau du travail alors là ça va concerner une j'ai vu ça hier j'en ai vu plein ça va plus concerner la communauté black et un magasin particulier alors que je me trompe pas c'est mk beauty enfin un nom comme ça c'est un magasin apparemment très connu voilà c'est un magasin très connu qui vend du fenty beauty qui vend du du vase qui vend du de tout là des toutes ces grandes marques de cosmétiques moi je vais vous dire une chose les filles c'est vu comme elle est honnête avec vous cette femme je doute mais alors je doute vraiment fortement que ce qu'elle vend ce soit de la qualité pour moi c'est du aliexpress pour moi c'est les contrefaçons de chez aliexpress après je n'ai pas été dans la boutique j'ai pas vu ce qu'elle vendait mais vu que les super mal honnête avec vous voilà maintenant je vais vous dire une chose on n'est pas au bled en france il y a des lois et une législation si vous faites des heures sup moi j'en ai eu fait il me semblait que la première c'était 20% de plus et après les suivantes ça allait jusqu'à 50% certaines d'entre vous travaillent jusqu'à minuit et non qu'un jour deux alors les heures les premières huit heures à 25% et après c'est sympa et la nuit par semaine et la nuit et la nuit et la nuit et ça doit être majoré un heure de nuit à partir de 21 heures ouais à partir de 21 heures et les heures elles sont majorées bref voilà et vous avez qu'un seul jour de repos c'est dimanche ça aussi c'est pas normal et c'est pas légal voilà maintenant moi je vais comme je j'ai témoigné sous certaines vidéos j'ai fait un procès parce que moi j'avais un contrat oui c'est ça aussi ce que je voulais vous dire c'est que vous ayez un contrat ou pas vous allez à l'inspection du travail et vous allez voir que vous vous allez gagner elle va être obligée de vous payer que vous ayez un contrat ou pas voilà voilà vous dites bien qu'elle vous a promis le contrat qui vient pas qu'à chaque fois elle vous embrouille elle vous trouve des excuses machin machin mais en attendant ça fait dix jours quinze jours un mois que vous travaillez pour elle et justement bah là vous faites les démarches parce que vous n'avez pas de contrat vous voulez un contrat machin et vous n'aurez pas de problème ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas de problème c'est elle qui va avoir des problèmes voilà donc mon histoire moi j'avais un contrat j'ai travaillé pendant un an pour une boîte je gagnais bien ma vie parce que je faisais des heures sup ça arrivait au bureau que je reste jusqu'à minuit je gagnais onze mille euros onze mille francs c'est à l'époque des francs donc ça date un peu c'est à l'époque transition francs et euros donc je gagnais onze mille francs je gagnais très bien et un jeu au bout d'un an l'été arrive tout ça je prends mes cinq semaines mais cinq semaines ça arrangé la société donc mes cinq semaines des congés pays non j'avais quatre semaines pardon j'avais quatre semaines puisque j'avais pris une semaine au mois de janvier voilà donc j'avais quatre semaines et là ma directrice me dit est ce que tu peux rester chez toi un mois sans solde parce qu'on n'aura pas de boulot tout le mois d'août il n'y a pas de boulot et tout je dis ok pas de problème mais est ce qu'en septembre je récupère mon poste elle me dit oui 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 j'ai besoin de toi tu récupères ton poste c'est sûr c'est sûr alors une chose que qu'elle ne savait pas c'est que je vivais avec le l'informaticien de cette société là et il m'a dit je suis pas sûr qu'elle te redonne ton poste je dis bah écoute moi m'a dit qu'elle me leur donner donc on verra bien j'appelle fin août elle me dit pour savoir quand est ce que je reviens au bureau et elle me fait traîner le truc elle me dit oui bah rappelle moi là je sais pas et je sens le coup fourré et mon copain de l'époque qui travaille m'avait dit non elle te mène en bateau et tout je dis ok je vais je me suis je suis allé voir un syndicat pour savoir ce que je devais faire me faire syndiquer j'ai payé à l'époque alors j'en ai parlé avec une personne apparemment maintenant c'est plus du tout le même prix moi je sais que j'ai payé 10 ou 11 francs voilà je me suis fait syndiquer franchement ils ont été au top ils m'ont dit ils ont tout ils m'ont dit que alors déjà il fallait que je retourne au boulot et il m'a dit puisque le l'informaticien la boîte c'est votre copain et ben vous ne partez pas tant qu'on vous met pas à la porte par la force donc j'avais prévenu mon copain sinon sinon pour faire appel à lui ici pour faire constater qu'il ne refuse de vous rendre votre votre travail c'est ce qu'il m'avait dit mais vu que moi mon copain il travaillait j'avais dit à mon copain elle va taper elle va t'appeler tu me prendras tu vas me prendre par les épaules et tu vas me foutre dehors voilà par la force donc je me pointe la balle me fait ben non j'ai pas besoin de toi j'ai plus besoin de toi je dis bah ok dans ce cas-là licencie moi non je te licencie pas je sais mais c'est pas légal tu dois me licencier non je te licencie pas je dis bah je m'en fous je quitte pas mon bureau tant que tu m'as pas licencié et s'est engagé d'hiver de bataille verbale et au bout d'un moment elle appelle donc mon copain mais elle savait pas que c'était mon copain parce que moi je au boulot je suis pour que les relations soient cachées et bien caché et j'avais bien fait bref donc elle lui dit fou là dehors elle me fait chier donc oui il me dit et cocotte allez dehors donc je dis bah vas-y mais moi dehors donc il m'attrape il me met dehors arrivé le soir à la maison j'avais préparé un courrier où il était écrit je sous signais donc son nom machin machin certifie avoir mis dehors par la force mademoiselle machin 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 et je dis bah voilà maintenant tu me signes ça il me signé de toute façon il avait intérêt sinon il était privé de sexe clair voilà et en plus jeudi de toute façon la boîte elle va fermer et tu vas te retrouver dehors donc fais moi mon papier voilà donc il m'a fait mon papier je suis retourné voir le syndicat et là ils m'ont fait tout le calcul alors refus de licenciement six mois on avait calculé les 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 trucs d'intérêt là donc s'il y avait six mois après il y avait une autre malversation il devait encore six mois les dommages et intérêts voilà et en fait ils m'ont dit parce que comme tu as un cdi au début j'étais à mi temps après je suis passé à temps plein vu que je faisais onze mille euros et que et même plus il m'a dit bah tout le début ça va être recalculé en temps plein voilà plus un nom de salaire en dommages et intérêts et étant donné qu'ils refusaient de me licencier ben moi j'ai fait le nécessaire auprès des des prud'hommes et tout ça mais bon j'étais pas super pressé parce que tant qu'ils ne me licencie pas tant que j'ai pas la lettre de licenciement et ben je suis censé toucher un salaire ils vont être obligés me payer et ouais donc je me suis pas trop pressé mais quand même il faut pas non plus attendre un an ou deux ans parce que sinon après au prud'hommes ils vont dire ouais non mais pourquoi vous avez attendu autant de temps donc ils m'ont dit par contre là il faut les traduire en justice donc vous êtes sûr de gagner mais il faut que vous preniez un avocat donc j'ai pris un avocat et on les a traduit en justice donc ça a mis le temps qu'il fallait alors au début les les le syndicat m'avait fait un courrier pour l'avocat leur avocat et parce qu'en fait la boîte pour laquelle je travaillais c'est il y avait des investisseurs et c'est eux qui était qui était derrière qui réinjectait de l'argent chaque fois dans la boîte et s'il y avait un problème c'était les investisseurs qui gérait ça et et du coup il ya l'avocat de l'investisseur qui a appelé et il a mal lu le truc il a cru que je réclamais que 10 mille francs alors qu'en fait ah oui il y en avait pour 120 mille francs voilà et je lui dis non non vous avez mal lu cela ce que je réclame c'est les 10 c'est 10 mille francs à payer de suite après il ya vous avez vous avez pas lu vous avez mal lu ah oui non ah oui fictif non bah on va au tribunal je suis pas comme vous voulez et du coup il s'est pas pressé il voulait retarder les voilà tu avais la patte à la partie adverse qui fait le malin qui retarde les trucs les trucs mais moi le syndicat et mon avocat qui m'avait dit c'est pas grave tant qu'ils retardent tant qu'ils vous avez pas la lettre de licenciement ils vont être obligés de vous payer tout le tout ce qu'ils font traîner là tous les mois qui traînent en tout arrivé au tribunal juste en salaire il me le 2 il me devait 7000 euros moi juste en salaire 7000 euros tellement ils ont fait traîner donc bah là c'était flagrant ils étaient ils ont été condamnés donc du coup à me payer parce qu'en fait ce qu'ils ont fait c'est pour pas avoir à payer les dommages intérêts ils se sont mis en liquidation judiciaire quand tu te mets en liquidation judiciaire tu n'as pas à payer les dommages intérêts parce que je vous avais dit il y avait un an de salaire en dommages intérêts notamment pour le refus de licenciement etc etc on arrive donc donc au tribunal alors les juges ils ont pas c'est le les prud'hommes donc il ya plusieurs juges ils ont déjà pas apprécié qui est que l'avocat tu vois que la patte la partie adverse ne se déplace pas ça franchement ils apprécient pas si jamais un jour vous allez au tribunal débrouillez vous pour y être parce que je peux vous garantir que les juges ils apprécient pas et ils l'ont fait remarquer voilà ils ont bien vu que moi j'étais présente du coup ils ont été condamnés direct à me payer bas juste qui me devait en salaire c'est à dire 7000 euros là dessus l'avocat a cru très malin de faire appel alors j'ai obtenu tout j'ai obtenu par contre pas l'aide de licenciement quelques jours avant le truc au tribunal mais voilà a cru très malin donc de faire appel de la décision des juges alors sachez une chose c'est que vous êtes si vous êtes en tort que c'est s'éprouvé à 100% vous faites appel dans les juges il faut pas apprécier parce que là vous leur faites perdre leur temps ils sont overbooker en date en procès tout ça vraiment si vous foutez de l'orgueil pas pour eux c'est du gros foutage de gueule et ça ils apprécient pas ce qui fait que mon dossier a été quand même assez vite rejugé ils ont vu que ils ont vite refait passer l'affaire et là de colère ils leur ont collé 4000 euros en plus de dommages et intérêts à me payer et il y avait en plus des astreintes ce qui fait que là par contre ils ont ils ont ils ont payé et est vite parce que il y avait combien on avait mis 100 euros par jour de retard d'astreinte enfin je crois que ça astreinte je me souviens plus du nom exact là par contre ils ont payé et du coup j'ai touché 11000 euros voilà mais franchement ça a été tout bénef pour moi parce que juste pour un refus de licenciement moi je vous dis honnêtement j'avais retrouvé du tab derrière quand mon copain il m'a dit oui c'est de retrouver autre chose je dis bah écoute je cherche j'avais déjà retrouvé j'ai fait mon je me suis pointé au boulot il m'a foutu dehors je suis allé au syndicat machin machin hop en deux jours c'était réglé après j'ai juste attendu ça passe au tribunal avec les avocats machin et j'avais retrouvé du boulot et par contre quand les 11000 euros ils sont tombés c'était tout bénef pour moi quand je me suis acheté une bagnole neuf je me suis acheté enfin neuf non d'occasion elle n'avait pas beaucoup de kilomètres je me suis acheté une une avene c'est comme j'étais commerciale après je suis passé j'ai pris un boulot de commercial je me suis acheté une avene 6 turbo des jantes à liage la grosse berline quoi une toyota avec les 11000 euros donc et cash voilà donc n'hésitez pas il ya aussi la possibilité d'avoir des avocats gratuits si vous êtes au chômage ou rsa ou machin voilà n'hésitez pas là vous savez pour orange je voulais faire un procès parce que là du coup peut leur dire ou faut que je coupe au montage que demain on se barre chercher un autre fournisseur alors là orange ils ont nous encore recoupé alors que j'ai payé que j'avais deux mois gratuits j'ai appelé j'ai été obligé d'aller à panier me taper 45 minutes de route à la boutique orange là bas ils vont passer un téléphone parce que vous ne pouvez pas régler le truc le mec il m'a embrouillé je lui dis j'en ai marre je vais aller ailleurs il me dit bah vous avez qu'à aller ailleurs voilà il me dit qu'il s'en fout et en fait ce qui s'est amusé à faire c'est parce qu'il pouvait comme il il m'a fait traîner au téléphone combien on est resté 15 minutes 15 minutes au téléphone avec lui et je disais mais vous êtes là vous êtes là ouais ouais je suis là je suis là en fait le mec il attendait que je que je m'impatiente et que je le raccroche au nez bref il m'a baratiné une histoire de contrat parce que le numéro avait été basculé bref tu vois qui t'embrouille quoi qui est en fait je voulais pas payer parce que la dernière fois j'ai payé comme ça par téléphone et le lendemain ils ont débité sur le compte bancaire et justement il devait me rembourser j'avais demandé à ce que on m'envoie par écrit ou par mail comme quoi j'allais rien payer pendant deux mois la fille elle a refusé résultat tu as eu les deux mois qui viennent de passer je reçois une facture de 85 euros pour le mois dernier et ce mois ci et la fin là de ce mois ci donc au final non ils montent ils te disent ouais ouais c'est bon tout est réglé mais en fait non rien n'est réglé moi orange ils me doivent alors 85 euros plus 42 euros plus 43 euros voilà ce qu'ils me doivent et là fallait encore que je paye 85 euros bref du coup j'ai fini par lui au bout de 15 minutes parce que je disais ouais après je lui dis mais je suis où là je suis au maroc ou en france est ce que j'ai est ce que j'ai l'accent marocain j'ai pas je suis désolé la dernière fois j'ai eu j'étais en j'étais au maroc et le marocain il avait zéro accent voilà il m'a fait même enfin et puis super pas aimable par contre par contre au maroc ils sont vachement plus aimables alors lui je pensais que si je tombais sur une plateforme française j'allais être mieux servie mais en fait pas du tout quoi donc demain on part à perpignan et on souscrit chez prix c'est ça c'est fri voilà donc c'est si vous voyez toujours habillé pareil en fait c'est parce que j'ai passé toute la journée à faire des vidéos vu que j'ai plus d'internet plus rien et demain on va et voilà là je vous allez avoir plein de vidéos à suivre parce que du coup j'ai plus d'internet et vu que je suis plutôt geek si j'ai pas d'internet enfin voilà en même temps j'avais plein de choses à vous montrer de DIY à vous faire donc bah ça va être l'occasion et voilà et donc vous voyez mon histoire avec orange ne s'est absolument pas arrangé c'est pareil en fait je me suis aperçu que là la ligne elle était coupée parce qu'une copine a essayé de m'appeler et qu'elle n'a pas pu me joindre donc elle s'est déplacée m'a dit ça 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 répond pas chez toi donc c'est comme ça qu'on s'est aperçu et demain il faut que je prenne son portable que j'appelle une de mes agences pour leur dire que j'ai un souci et que tout le temps que j'ai pas internet qu'elle m'envoie les contrats par par la poste voilà donc bref le gros merdier quoi voilà c'est tout donc faites super gaffe si vous êtes démarché par orange en vous promettant que vous allez vous voilà vous allez payer moins cher c'est pour vous récompenser nous ça faisait mon mari ça fait 26 ans qu'il est chez orange voilà le remerciement donc fait gaffe et puis je sais pas si tu vas regarder ma vidéo jusqu'au bout passagère du temps tu m'as dit que ton mari il avait souscrit il avait fait le même truc que nous c'était déjà le mois dernier donc bah vérifie vérifie soit au taquet et prévois de l'argent prévois tout internet coupé et tout si tu vois un message que tu tu vas être sacrément dans la merde et moi je leur ai demandé je leur avais dit bah vous j'en ai rien à foutre vous m'aurez mettait tout comme c'est ah oui parce qu'un truc qui nous ont fait c'est que normalement les contrats ne devait pas changer on devait tout garder tout ce qu'ils devaient faire c'est nous rajouter deux forfaits de petits portables et on devait payer moins cher mais en fait ce qu'ils nous ont fait c'est que on a les le droit internet et tout ça mais tout ce qui est communication téléphonique c'est en supplément alors qu'avant c'était gratuit aussi bien sur les portables que les sur les fixes et là je reviens de voir le contrat et enfin la facture en fait c'est en supplément donc ils nous ont changé notre forfait et tout ce baratin qui nous ont fait là les cadeaux les machins en fait c'est pour nous changer le forfait pour qu'on pour que les 36 euros ça ne concerne que l'internet l'internet et la télé pas les communications sur fixe ni sur portable voilà voilà donc bah faites attention moi j'ai fait confiance et de toute façon mon mari il m'a dit je te l'avais dit de pas le faire je l'avais dit tout ce qui se passe par téléphone c'est des arnaques mais écoutez voilà écoutez j'ai fini je vous sur ce je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo